Les joueurs physiquement sont prêts, physiologiquement je pense qu'ils sont prêts. J'espère qu'ils seront motivés de ce cadeau fin noir. C'est vrai que nous avons récupéré les trois points, comme on dit, chez nous sur le tapis vert, vu qu'il y avait un joueur qui n'était pas qualifié, mais il a fait une bonne rencontre. Il ne faut pas oublier non plus que le but marqué n'était pas un corner, mais j'étais un peu liéduque, et que pour moi il y avait un pénalty tout à fait. Voilà pour nous, mais bon en disant c'est oublier, ça fait partir du football. On en a vu tellement des choses durant ce payoff, je ne suis pas le premier entraîneur à agir et pas le dernier. Quand je écoute les interviews des autres entraîneurs, quelquefois ils sont beaucoup plus... pas francs, parce que je suis virulent que moi. Donc on va dire qu'ici je suis relativement modéré par rapport à ce que j'entends dans le discours de certains autres coachs. Alors, je pense que, comme je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres conférences de presse, on ne joue pas un match pour... pas sur le terrain pour perdre. On joue un match pour essayer de prendre les trois points, quel que soit l'enjeu du match. Vous voyez, vous jouez la coupe du Congo, vous jouez la coupe en chocolat, ou vous jouez la coupe... le championnat normal, ou vous jouez le play-off, ou ceux qui doivent jouer le play-off, ils montent sur le terrain tous pour essayer de gagner le match. Nous, on peut peut-être, peut-être, entre guillemets, encore peut-être, mathématiquement, en tout cas mathématiquement, si Dieu le veut, encore accéder à la quatrième place, même si les matchs vont être difficiles, Dupin-Noir, Dupopo et Majembe. Mais, mathématiquement, c'est toujours possible. Donc, ce serait vraiment magnifique d'arracher la quatrième place, mais bon, on verra comment les joueurs vont se comporter sur le terrain, puisque vous savez notamment qu'Ibra ne sera pas là, puisqu'il est parti avec la sélection du U20. C'était déjà le cas, je pense, quand j'étais ici en 2010, il fallait quatre joueurs internationaux partis pour qu'on annule le match international, enfin qu'on annule le match international, le match de championnat, pardon, chose qui est tout à fait anormale. Ça n'existe dans nous qu'un autre pays, ici. Quand il y a des matchs internationaux, les joueurs, il n'y a pas de match en Ligue 1. Donc, voilà, c'est dommage, mais je souhaite au petit bras vraiment de faire un super, il fait deux matchs contre le Maroc qui joue, faire deux très bons matchs, et je lui souhaite vraiment bon vent, parce que c'est un garçon qui a beaucoup travaillé, qui a beaucoup progressé. Il va nous manquer, c'est sûr, on a vu comme il était percutant et tout, mais c'est aux autres qui m'ont joué à sa place, à montrer qu'ils peuvent faire aussi bien que lui.